Salut à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui donc nous sommes dimanche 24 mai pour la rubrique de la plantation à la récolte aujourd'hui nous allons parler pomme d'état du coup je me suis mis devant les plans que j'ai fait cette année pour montrer que ma technique marche elle fonctionne donc comme d'habitude nous allons parler plantation éclaircissage croissance ainsi que récolte et puis après nous passerons à la planification sur l'année aux bons compagnons et aux voisins à éviter mais aussi nous parlons d'astuces quelconque donc au niveau de la plantation donc la pomme de terre aime les sols riches donc il faut un compost bien mûr au niveau de la fertilisation du sol franchement l'avantage de pomme de terre c'est surtout quand vous nettoyez le sol des pierres etc il n'y a rien de tel après avoir un sol nickel donc la culture de pomme de terre je vous la conseille pour nettoyer votre sol après au niveau de la profondeur de la plantation ben tout simplement nous planterons dans des sillons ou des trous de 10 cm de profondeur à des espacements avec un espacement entre les tubercules qui sera minimum de 30 cm pour que la pomme de terre puisse germer faut que le sol soit entre 7 et 20 degrés donc c'est une amplitude de température assez large et le temps de germination est compris entre 15 jours et 3 semaines après il n'y a aucun éclaircissage le nombre de plants sera environ de 6 au mètre carré un plant peut donner une dizaine une vingtaine de tubercules ça dépend des saisons des variétés etc mais ne vous inquiétez pas la dessus après au niveau de la croissance ben c'est une plante qui aime le soleil et une exposition à demi ombragé à dominance de soleil donc comme ici le matin c'est en partie au soleil et le soleil arrive au fur et à mesure de la journée car l'est est là bas et l'ouest est derrière moi donc ça fait que le soleil arrive comme ça petit à petit sur la journée après au niveau des bons besoins en eau donc il n'y a pas tant besoin d'eau que ça il suffit de bien arroser surtout en période de floraison si vous avez des déchets de tente n'hésitez pas à pailler entre les rangs c'est ce que j'ai fait cette année comme vous l'avez vu lors de visite du potager et des serfs je vous ai montré que je mettais les déchets de tente entre les rangs de patates pour garder un certain taux d'humidité et alléger un peu le sol aussi au passage et faire un apport en azote qui favorise la croissance du feuillage et des racines donc du tubercule en l'occurrence pour les pommes de terre après au niveau de la récolte ça dépend de plusieurs choses ça dépend si on veut de la primeur de la pomme de terre nouvelle ou de la pomme de terre de conservation la pomme de terre de primeur sera à peu près juste après la floraison donc 15 jours après la floraison la pomme de terre nouvelle ça sera 90 jours après plantation et la pomme de terre de conservation ça sera plus aux alentours de 120 jours après la plantation donc ce qui nous donne une culture assez longue mais ça en vaut la peine surtout si vous aimez les pommes de terre nouvelles en omelette franchement ou juste des pommes de terre sautées avec des pommes de terre nouvelle il n'y a rien de tel après donc au niveau de la panification et ben tout simplement certaines variétés on peut commencer à les planter je vais mimer donc c'est ce que j'ai fait moi ici donc c'est de la mona lisa et de la binch donc la mona lisa je vais la cultiver en tant que pomme de terre nouvelle donc récoltée début juillet et la binch ça sera plus de la pomme de terre de conservation que je vais récolter au mois d'août au niveau de la plantation je vais dire donc de mi mars si vous pouvez les couvrir avec un voile de forçage c'est encore mieux à mi mai donc jusqu'aux sanglaces il n'y a plus aucun risque après de geler et les récoltes vous les ferez à partir du mois de juillet jusqu'à mi août voire même mi septembre si vous faites de la pomme de terre de conservation il n'y a aucun souci là dessus après au niveau des bons compagnons tout simplement pour éloigner le dorifort il faut semer en bordure des petits pois le dorifort n'aime pas l'odeur du petit pois je ne l'ai pas fait là je le découvre ce bon voisin avec vous ce bon compagnon avec vous donc l'année prochaine si je remets des pommes de terre et des petits pois j'essaierai de le faire ou des haricots donc en l'occurrence là j'ai de la chance par hasard j'ai mis des haricots sur la planche d'à côté et du lin ou du ricin ça éloigne les doriforts donc là j'ai de la chance j'ai mis à côté des haricots donc les haricots éloignent les doriforts c'est une chance pour moi je n'ai pas vu un seul dorifort de la saison encore pourtant c'est un fleur sur les mona lisa après au niveau des voisins à éviter tout simplement tous les légumes de la même famille donc la famille de la tomate des poivrons c'est une solanaceae donc on va éviter les tomates piment poivrons aubergine notamment et c'est surtout pour éviter la propagation du mildiou donc voilà après au niveau des astuces une fois que vos pommes de terre ont germé et qu'elles mesurent une vingtaine de cm on procède à un premier butage pardon je repiquais je ne sais pas pourquoi j'avais cette cité en tête on fera un premier butage des pommes de terre après on recommencera une quinzaine de jours après et ça évite en fait tout simplement aux tubercules qui vont grossir par la suite de voir le jour parce que en fait tout simplement les tubercules si vous voyez le jour ils sont verts et une pomme de terre verte est tout simplement toxique voire mortelle pour l'humain et pour les animaux en général donc c'est une astuce que tout le monde connaît principalement donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker commenter et vous abonner je vous dis à bientôt